Musique Chers amis, c'est avec joie que je vous retrouve chaque fois qu'il est question de partager avec vous la leçon de l'école du sabbat. Nous bénissons le Seigneur donc pour ce moment privilégié que nous passions ensemble. Notre sujet du jour, la malédiction de Kham. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, alors que nous avons mis ta parole, nous réclamons l'aide et la puissance de ton Esprit Saint pour une bonne compréhension de ta parole et que celle-ci puisse toucher nos cœurs pour une meilleure compréhension de ta parole, de ton amour, de ton projet. De ton objectif pour nous. Alors bénis-nous, bénis-nous ce moment, au nom de Jésus. Amen. Lisons, chers amis, Genèse, chapitre 9, verset 18 à 27. Il est dit, les fils de Noé qui sortirent de l'Arche étaient Sème, Kham et Japheth. Kham fut le Père de Canaran. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin s'énivra et se découvrit au milieu de sa tente. Kham, père de Canaran, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Verset 23. Alors Sème et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculant et couvrit la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24. Alors une question maintenant. Quel est le message de cette étrange histoire ? Mes amis, l'acte de Noé dans sa vigne nous rappelle Adam dans le jardin d'Éden. Les deux histoires contiennent des motifs communs. Manger du fruit et entraîner la nudité. Puis une couverture, une malédiction et une bénédiction. Noé se reconnaît à ses racines adamiques et malheureusement continue cette histoire ratée. La fermentation des fruits ne faisait pas partie de la création originelle de Dieu. Noé s'est laissé aller puis a perdu la maîtrise de soi et s'est découvert. Le fait que Cam ait vu sa nudité fait allusion à Ève qui vit également l'arbre interdit. Ce parallèle suggère que Cam ne s'est pas contenté de voir furtivement par accident la nudité de son père. Il fit le tout et en parla sans même essayer de s'occuper du problème de son père. En revanche, la réaction immédiate de ses frères pour couvrir leur père, tandis que Cam l'a laissé nu, a implicitement dénoncé les actions de Cam. Il s'agit plutôt du respect de ses parents. Le fait de ne pas honorer vos parents, chers amis, qui représentent votre passé, affectera votre avenir. D'où la malédiction, chers amis, qui influencera l'avenir de Cam et celui de son fils Canaran. Bien sûr, c'est une erreur grossière théologique et un crime éthique d'utiliser ce texte pour justifier des théories racistes contre qui que ce soit. La prophétie est strictement limitée à Canaran, le fils de Cam. L'auteur biblique avait à l'esprit des pratiques corrompues des Cananiens. Vous pouvez lire chez vous Genèse 19, versets 5 à 7. Lisons quelques versets du chapitre 19, versets 31 par exemple à 35. Il est dit, l'aîné dit à la plus jeune, Notre Père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre Père. Verset 33, toujours Genèse 19. Elles firent donc boire du vin à leur Père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son Père et ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Verset 34. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon Père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre Père. Et verset 35. Ils firent boire du vin à leur Père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Chers amis, les filles de l'eau, car il s'agit de lui ici, croyaient-elles qu'ils étaient à eux trois les derniers restes de l'humanité ou que leur race s'éteindrait parce que personne ne voudrait les épouser. La facilité avec laquelle leur Père se livre à l'attrait du vin et le double inceste qu'elles commettent montre combien la contagion de la corruption de Sodome avait atteint profondément la famille de l'hôte. Nous voyons ici, chers amis, que malgré la malédiction, contient une promesse également de bénédiction en jouant sur le nom de Canaan qui est dérivé du verbe Cana qui signifie soumettre. C'est par la maîtrise de Canaan que le peuple de Dieu, les descendants de Sème, entrera dans la terre promise et préparera le chemin pour la venue du Messie qui étendra les promesses déjà faites dans les tentes de Sème. Genèse 9, verset 27 C'est une allusion prophétique à l'expansion de l'alliance de Dieu à toutes les nations qui embrassera le message du salut d'Israël au monde entier. Daniel 9, verset 27 Esaïe 66, verset 28 à 20 Romains 11, verset 25 Donc la malédiction de Cam sera en effet une bénédiction pour toutes les nations y compris les descendants de Cam et Canaan qui acceptent le salut qui leur est offert par le Seigneur Jésus. Mes amis, l'histoire nous dit que Noé, l'homme juste aux yeux de Dieu, le héros du déluge, ivre. Le texte dit que Noé était ivre, mes amis. Question Alors, que devraient-nous, chers amis, dire sur la façon dont nous sommes tous imparfaits et la raison pour laquelle nous avons besoin de la grâce de Dieu à chaque instant de notre vie? Une question capitale, n'est-ce pas? Alors que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. En conclusion, chers amis, 1 Corinthiens 10, verset 12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Chers amis, les exemples que Paul vient de citer sont surtout des avertissements contre un faux sens de sécurité. Il nous rappelle que l'enfant de Dieu ne doit jamais baisser sa garde et ne jamais se croire à l'abri d'une chute. La présomption, mes amis, est le plus grand de tous les dangers. Celui qui réalise ce danger se tient sur ses gardes. La chute également de Pierre peut être citée en exemple. Oh, chers amis, nous sommes tous des êtres fragiles dans ce monde cruel où le mal domine. C'est pour cette raison que le Seigneur nous invite à nous soutenir, nous épauler les uns les autres. C'est pour cette raison aussi que Dieu nous interdit de juger et de condamner les gens, mais plutôt de prier pour eux, les accompagner avec beaucoup de compassion, de miséricorde et de l'empathie. Oh, chers amis, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et continue de prendre soin de vous. Et à demain pour la suite de notre réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !